Bonjour à tous. Alors comme ça, on a froid cet hiver et on veut savoir pourquoi ? Il y a des coupures de courant, et vous voulez savoir pourquoi ? Votre facture d'électricité a fait x10. Et vous voulez savoir pourquoi ? Vous êtes au bon endroit pour le comprendre. Voici les 3 raisons pour lesquelles vous aurez froid cet hiver. Ces 20 dernières années, l'Allemagne a entraîné toute l'Europe dans un projet de transition écologique douteux. Au début, il s'agissait de réduire les émissions de CO2 pour la production d'électricité en sortant des énergies fossiles, ce qui aurait fait la part belle au solaire, à l'éolien, à l'hydraulique et surtout au nucléaire. Or le nucléaire n'a jamais été le point fort des Allemands, et il avait plutôt mauvaise presse dans le pays. Par ailleurs, les vendeurs d'énergies fossiles ne voulant pas être exclus du jeu ont tous activement milité pour la sortie du nucléaire et le développement rapide de l'éolien et du solaire, souvent par l'intermédiaire de quelques politiciens et d'associations écolo bien connues qui étaient déjà actives sur ces sujets. Car voyez-vous, si on se prive du nucléaire et qu'on maximise les ENR en même temps, bah y'a plus qu'une solution pour gérer l'intermittence de ces moyens de production, utiliser des énergies fossiles. Et parmi elles, celle qui génère le moins de CO2, c'est le gaz. Gazprom était donc de la partie et a arrosé de pognon un certain Gérard Schröder, qui fera sortir l'Allemagne du nucléaire en 2001. Par la suite, Gérard sera un fervent soutien du projet de gazoduc Nord Stream 1, dont il signera le lancement juste avant la fin de son mandat en 2005. Après ça, Gérard a fait toute sa carrière chez Gazprom et ses filiales pour des salaires annuels à 6 chiffres. Et on trouve le même genre d'énergie humaine ailleurs en Europe, comme en Belgique, par exemple. Christine van der Straten, du parti écologiste, était associée à 50% d'un cabinet d'avocats dont l'un des gros clients n'était autre que Gazprom. Devenue ministre de l'énergie, Christine s'est employée à poursuivre le démantèlement intégral du parc nucléaire civil belge, en conformité avec la volonté farouche des écologistes depuis près de 20 ans. En plus des politiciens, Gazprom a aussi arrosé de pognon diverses associations écolos, comme le VVF ou les Amis de la Terre, pour les aider à militer à la fois pour les ENR, contre le nucléaire, mais aussi contre l'exploitation du gaz de schiste en Europe ou l'importation du gaz de schiste états-unien. Bref, en fait, tout ce qui peut faire de l'ombre aux intérêts de Gazprom en Europe. Alors sans doute que d'un point de vue économique et écologique, il vaut mieux avoir du gaz russe que du gaz de schiste. Mais il faut aussi prendre en compte le risque que nos économies deviennent dépendantes du bon vouloir du gouvernement russe, surtout quand on a prévu d'aller chier dans son jardin. Ce risque de dépendance à la Russie ne date pas d'hier, et la formidable transition écolo-allemande basée sur le gaz et imitée dans toute l'UE n'a fait que l'augmenter. Le nucléaire est la forme d'électricité pour laquelle l'impact sur la balance commerciale est le plus faible. Alors c'est clair qu'on dépend des importations d'uranium. C'est tout à fait vrai. Mais ça représente cacahuètes dans le prix du kWh final. Ça peut se stocker pendant des années. Donc pendant des années, on a le temps de se retourner un peu. Si le Kazakhstan nous fait des misères, on ira voir le Canada. Et si le Canada nous fait des misères, on ira voir l'Australie. Et si l'Australie nous fait des misères, on ira voir le Niger. Bon. En quelques années, on a le temps de se retourner. Avec le pétrole, on a trois mois de stock. On a le temps de rien du tout. Et avec le gaz, c'est pareil. Vous l'avez constaté l'hiver dernier. Il y a eu une tension sur le gaz à cause de la hausse de la consommation d'électricité et de chauffage. Les Russes et les Norvégiens font de nous ce qu'ils veulent. Alors les Norvégiens sont sympathiques. Les Russes, je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. Mais on est comme ça avec les importations de gaz. L'Espagne, qui a dû doubler son parc éolien d'un parc de centrales à gaz à peu près de même puissance, qui aujourd'hui fait 2 kWh au gaz à cause de l'intermittence. Quand elle fait 1 kWh d'éolien, elle s'est mise comme ça avec des importations de gaz, qui dans la situation économique qu'elle connaît aujourd'hui, elle s'en serait probablement passée. Personne en Europe n'a voulu reconnaître ce risque de dépendance aux énergies russes. Quand Trump a signalé le problème en 2018 à la tribune de l'ONU, sans doute aussi parce qu'il voulait vendre son GNL, les représentants allemands ont rigolé. L'Allemagne sera totalement dépendante sur l'énergie russienne si elle ne change pas de course immédiatement. Ici, dans l'hémisphère Ouest, nous sommes committés à maintenir notre indépendance de l'accroachment des pouvoirs étrangers. Des médias ont profité de la séquence pour faire du Trump bashing habituel sur une petite musique rigolote, qualifiant ses propos d'outranciers, de fallacieux ou d'excessifs, parce que l'Allemagne n'apporte qu'une petite fraction de son énergie à la Russie. C'est juste quelques milliards, ce n'est pas significatif. Et bien quatre ans plus tard, ils font moins les malins. Et puis soudain ça arrive, oh, et bien voyons. Et à la une ce matin, l'Allemagne dos au mur. La crise énergétique s'intensifie dans le pays. Berlin maintient son engagement de se passer de gaz russe. Mais les Allemands vont devoir réduire davantage leur consommation s'ils veulent éviter une pénurie d'énergie cet hiver. Jean-Baptiste Huet. L'Allemagne doit faire 20% d'économie de gaz si elle veut passer l'hiver. Dans le cas contraire, le pays court un risque sérieux de crise énergétique. Déclaration avant-hier dans l'EFT de Klaus Müller, le responsable de la gestion des approvisionnements. Mais avant de faire des économies, encore faut-il avoir du gaz pour cet hiver. Car les coûts ne cessent d'augmenter. 206 euros le mégawatt-heure contre 66 euros au début de l'année. Ce qui vient renchérir les opérations de remplissage des réservoirs. Les taux se resserrent donc chaque jour un peu plus sur Berlin. Il s'agit in fine de trouver rapidement une substitution au gaz russe. Car en cas de coupure totale des approvisionnements, Berlin ne pourrait tenir que deux mois et demi. L'Allemagne souhaite se passer définitivement du gaz russe dès 2024. Le pays étudie actuellement d'autres sources d'approvisionnement depuis l'Union Européenne et en particulier depuis la Norvège. Le chancelier allemand mis également beaucoup sur la construction d'un pipeline allant du Portugal via l'Espagne à la France vers l'Europe centrale. De quoi, indique le chancelier, soulager massivement la situation d'approvisionnement. Un avis que ne partage pas l'Agence internationale de l'énergie qui rappelait en juillet qu'il était presque impossible de se passer des approvisionnements russes. Et un prélèvement supplémentaire de 2,4 centimes d'euros par kWh va être imposé aux ménages et aux entreprises allemandes. Ce sera cher, reconnaît le chancelier allemand Olaf Scholz sur Twitter. Pour une famille de 4 personnes, ça devrait se traduire par une hausse de 480 euros de la facture de gaz. L'Allemagne se retrouve dans cette situation merdique parce qu'elle a fait l'erreur de croire qu'une production d'électricité 100% renouvelable était possible avec de l'éolien et du solaire. Sauf que ce sont des modes de production intermittents qui dépendent du vent et du soleil. Le moment et la quantité d'électricité produite sont totalement imprévisibles. Par conséquent, les gestionnaires des réseaux font leur prévision d'offres en comptant une puissance garantie de l'éolien et du solaire égale à quelques pourcents des capacités installées. Ça veut dire que dans un système 100% ENR, la production peut tomber quasiment à zéro. Et si vous voulez quand même avoir de l'électricité dans ces moments, il vous faut un système pilotable capable d'assurer la totalité de la demande à tout moment. Autrement dit, il n'y a pas de transition écolo. Les ENR s'ajoutent au mode de production pilotable sans les remplacer. Et comme on veut pas du nucléaire, ces modes de production pilotable fonctionnent aux énergies fossiles. C'est ce que l'on constate dans la capacité nette de production d'électricité en Allemagne. Une quasi-stabilité du parc pilotable, malgré le doublon du parc intermittent construit ces 20 dernières années. On constate aussi que les efforts de l'Allemagne pour sortir du nucléaire et du charbon ne sont pas compensés par les ENR comme prévu, mais par l'augmentation du gaz. Et c'est du gaz uniquement russe. Les Allemands avaient une telle confiance dans leur transition écolo qu'ils ont considéré le gaz comme une énergie de transition, une énergie qui n'avait pas d'avenir. Par conséquent, ils n'ont construit aucun terminal de déchargement pour le GNL, préférant le gaz russe moins cher, livré par Gazoduc. Ils pensaient que ce n'était pas grave d'acheter beaucoup de gaz à la Russie, puisqu'au fil du développement des ENR, ils en auraient de moins en moins besoin, tout comme du charbon, tout comme du nucléaire. Groussière erreur. Monumentale erreur. Aujourd'hui, l'Allemagne est totalement... coincée. Elle s'aperçoit qu'elle a dépensé des centaines de milliards d'euros pour installer des moyens de production décoratifs. C'est du luxe. C'est la définition du luxe. Quelque chose qui s'ajoute au nécessaire sans le remplacer et sur lequel on ne peut pas compter quand on en a besoin. Parce qu'un moyen de production pilotable comme le gaz ne peut être remplacé que par un autre moyen de production pilotable. On voit bien que malgré l'immense capacité théorique de leur parc ENR, qui pourrait couvrir la totalité de la demande, les Allemands vont remplacer le gaz russe par du charbon. S'ils en sont là, c'est d'abord parce qu'ils se sont complètement trompés sur les ENR. Et on devrait peut-être en tirer quelques leçons. Et aussi parce que ces abrutis ont décidé de sortir du nucléaire avant de sortir du charbon. Et comme le nucléaire est une industrie qui a beaucoup d'inertie, il est trop tard pour revenir en arrière. Ils ont exclu dès le mois de mars de prolonger leurs trois dernières centrales nucléaires qui devaient fermer cette année. Ça posait des problèmes juridiques, mais aussi de sûreté, puisqu'ils ont fait l'entretien minimum pour les faire fonctionner jusqu'à la fermeture. Et apparemment, ils n'auraient plus de combustible au 31 décembre 2022. C'est très précis. La question semblait donc être tranchée, mais le chancelier Scholz l'a remise sur la table début août devant l'évidence précise et inexorable, d'un désastre énergétique hivernal. Le gouvernement allemand est très divisé sur ce sujet. Le ministre de l'Économie semblait avoir confirmé la fermeture. Seule une centrale en Bavière pourrait être maintenue si la stabilité du réseau le nécessite. Il a indiqué que le maintien de ces centrales ne représenterait que 2% de la consommation allemande de gaz. Ces économies marginales ne justifient pas de rouvrir le débat sur la sortie du nucléaire, qui fait l'objet d'un large consensus en Allemagne. Par contre, quand il faut siphonner la France d'un volume de gaz correspondant à 2% de la consommation allemande, ce n'est plus marginal et on est prêt à réactiver un vieux réseau. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont du mal à avaler leur chapeau. Finalement, après des tests de sécurité au cours de l'été, ce seront 2 centrales sur 3 qui seront maintenues jusqu'au printemps. Mais pas au-delà. Parce qu'au-delà, il faudrait faire d'importants travaux d'entretien, recharger le combustible, bref, relancer le nucléaire. Et ça, il n'en est pas question. Sans le nucléaire, il ne reste que le charbon pour remplacer le gaz dans la production de chaleur et d'électricité. Fin août, Olaf Scholz a autorisé 27 centrales à charbon à reprendre leur production jusqu'en 2024. Bravo la transition écolo ! Great success ! Mais si le charbon est plus facile à relancer que le nucléaire, une seule d'entre elles a redémarré pour le moment, à cause des difficultés d'approvisionnement et du manque de main-d'œuvre. Il faut dire aussi que certaines centrales sont déjà en cours de démantèlement. Donc les mecs sont en train de démonter leur système électrique avant de l'avoir remplacé par quelque chose de valable. En tout cas, c'est la ruée sur le charbon en Allemagne. La production a bondi de 40% depuis janvier. Les particuliers qui se chauffent au gaz font une transition non écologique vers le charbon pour éviter la pénurie et l'explosion des factures de gaz cet hiver. Quant aux pays exportateurs de charbon, ils se frottent les mains. Ils s'attendent à une année record, tant sur les volumes que sur les prix grâce à la relance du charbon en Allemagne et dans toute l'Europe. Ça peut-être que vous l'avez déjà vu au stade où vous en êtes. C'est une carte dans laquelle vous avez les sources d'énergie utilisées pour faire de l'électricité un peu partout en Europe. Comme vous le savez, l'énergie ne sort pas du mur, contrairement à la réponse à un sondage classique qui a été fait aux Etats-Unis. Il faut la faire à partir d'autres choses. Alors cette autre chose, il est en Europe pour beaucoup du charbon. Nos amis allemands font la moitié de leur électricité avec du charbon et du reste l'énergie concept allemand, ce n'est pas du tout de faire des éoliennes, c'est de faire du charbon et du gaz pour l'essentiel. Donc ils ont 20 gigawatts de capacité fossile en construction pour décommissionner les 23 gigawatts de nucléaire qu'ils ont actuellement en service. Et ils vont faire essentiellement du gaz et du charbon. Alors avec un peu de chance, la population diminuera suffisamment vite pour que leurs émissions de CO2 n'augmentent pas. Mais c'est l'effet combiné du vieillissement de la population et du gaz et du charbon qui va être le plan allemand de transition énergétique. Alors moi je veux bien que la presse française applaudisse les 4 mains, mais enfin j'ai quelques doutes sur le côté écologique du machin. Non seulement les sanctions enrichissent la Russie, n'empêchent pas la guerre, détruisent notre niveau de vie, mais en plus, elles anéantissent tout espoir que la transition écolo, qui nous coûte un bras, serve à quoi que ce soit. C'était déjà pas gagné au départ, mais alors là, c'est mort. Il est quand même prévu qu'on remplace le gaz russe par du GNL états-unien, qui produit 2,5 fois plus de CO2, sans compter les autres pollutions de l'environnement causées par la fracturation hydraulique. Et comme ça ne suffit pas, on relance des centrales à charbon, qui sont le mode de production d'électricité le plus polluant. Elles émettent 180 fois plus de CO2 que le nucléaire. Et leur fumée causerait le décès prématuré de 12 000 personnes chaque année en Europe. Alors en France aussi, on a le même problème qu'en Allemagne, mais en beaucoup moins pire, parce qu'on n'est pas allé aussi loin dans cette connerie de transition écologique. Nos gestionnaires de l'année qui avaient baissé leur froc en fermant Fessenheim, puis en annonçant la fermeture de 14 réacteurs nucléaires d'ici 2035 pour plaire aux Allemands et aux écolos, ils ont avalé leur chapeau et ils ont annoncé l'ouverture de 14 réacteurs nucléaires. C'était juste avant le début de la guerre, suite au premier choc sur les prix d'électricité, mais il faudra des années avant l'ouverture d'une nouvelle centrale. Et donc d'une certaine manière, on manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes formées et on sait que notamment un soudeur, un tuyoteur, il faut deux ou trois ans pour les former. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées ? Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. S'il vous plaît, préparez-vous à fermer des centrales. On a d'ailleurs déjà fermé les deux premières. On nous a dit, et d'ailleurs ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle, on nous a dit préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit bah on fait quoi ? Bah évidemment, on n'a pas embauché des gens pour en construire 12, on a embauché des gens pour en fermer 12. Non seulement il faudra des années pour relancer le nucléaire, mais en plus, on a 12 réacteurs qui sont à l'arrêt cette année pour des problèmes de corrosion, au moment même où on aurait aimé les faire tourner à fond pour économiser du gaz et se faire du fric sur le dos des Allemands. Au contraire, c'est eux qui nous ont vendu l'électricité hors de prix. Le parc nucléaire produit 40% de moins que les années précédentes. Et il n'est pas garanti que tous ces réacteurs pourront redémarrer avant l'hiver. Du coup, en France aussi, on relance le charbon. Encore un grand succès de la transition écologique. Alors c'est une carte blanche qui est une carte noire en fait, pleine de charbon. C'est la centrale de Saint-Avold qui ouvre à nouveau. Alors elle a fermé en mars cette centrale, figurez-vous, puisque l'objectif, c'était de la fermer en 2022 pour les objectifs carbone. Il faut savoir qu'avant sa fermeture, eh bien, elle produisait des recettes quotidiennes de 3 millions d'euros contre 580 000 euros. Ça, c'était en 2020. Donc déjà, elle tournait à plein régime avant la fermeture. Et là, c'est Daniel Kretinsky, l'oligarque tchèque qui a racheté cette centrale à charbon ainsi que celle dans le sud de la France, à Uniper, le géant allemand du gaz, et qui a fait une magnifique opération. Parce que d'un côté, ces centrales sont extrêmement rentables, puisqu'elles vont produire l'électricité pour cet hiver et l'hiver prochain. Et en plus, Daniel Kretinsky touche 1,7 milliard d'euros pour la sortie allemande du charbon de l'autre côté. Et puis ce charbon, d'où vient-il ? Alors il n'y a pas de Russie, évidemment. Il vient d'Australie et d'Afrique du Sud. Et il arrive dans le port de Rotterdam pour ensuite arriver dans ces centrales à charbon. Alors là, sur les objectifs climatiques, vous faites ce que vous voulez. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que là, on a clairement quelque chose qui n'a plus rien à voir. Alors Agnès Pannier-Runacher sera invité demain pour parler de couper le wifi, de fermer les portes des magasins climatisés. La réalité, c'est ça. C'est qu'on crame du charbon, qu'on n'a pas d'autre solution. Parce que la moitié du parc nucléaire aujourd'hui est fermée parce qu'il y a des problèmes de corrosion. Et que derrière, on doit produire de l'électricité coûte que coûte. Et le charbon, eh bien ça compte. Cela fait cinq mois que ce salarié n'avait pas mis les pieds dans cette salle de commande. Mais il n'a rien oublié de son fonctionnement. Et tant mieux, car le temps presse. La réouverture de cette centrale à charbon est prévue pour début octobre. C'est un défi. On veut absolument être là pour la sécurité d'approvisionnement et pour alimenter le Grand Est cet hiver. C'est un point d'honneur qu'on se met. Ça grouille de monde. On a des chantiers partout. 600 000 tonnes de charbon seront nécessaires. Le charbon, il arrive aujourd'hui majoritairement de Colombie et d'Amérique. Et d'Afrique du Sud, on a un bateau qui est en train d'arriver. Donc sur les flux, forcément, comme beaucoup, deux tiers du charbon européen venait de Russie. Donc on a dû réorienter nos flux. C'est des plus importantes. Heureusement qu'on n'a pas fait une révision de la Constitution pour inscrire l'écocide. Parce que sinon, il faudrait poursuivre devant la justice pénale ce gouvernement. Ce serait un crime d'écocide. Voilà. Donc tout ça est aberrant. Tout ça, c'est de la faute, effectivement, de la pression qu'ont fait peser les écologistes dans ce pays, de leur suivisme sur l'Allemagne. Tout ça est totalement irresponsable. Effectivement, j'aurais préféré qu'on le garde fashionable. La merveilleuse transition écologique à base de gaz et de éner qui a mis toute l'Europe dans la main des Russes se révèle être à l'heure des sanctions un désastre géopolitique, écologique et aussi économique. Maintenant que vous avez compris d'où viennent ces problèmes de quantité d'électricité disponible, on va s'intéresser à la hausse des coûts de production et à la hausse des prix de vente, qui ne sont pas forcément liés entre eux, ni liés à la rareté du produit. Vous allez voir. La première raison de la hausse des prix de l'électricité en Europe est bien évidemment la hausse du prix du gaz et du charbon, à partir desquelles l'UE produit 35% de son électricité. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, cette hausse avait commencé à l'automne 2021. Et elle s'est lourdement aggravée à cause des sanctions européennes sur les énergies russes. Au total, le prix du charbon a été multiplié par 7 et celui du gaz par 15. L'Allemagne a connu un problème supplémentaire cet été avec l'assèchement du Rhin, qui est une artère cruciale pour le transport de marchandises et d'énergie. Le prix du transport a été multiplié par 5, ajoutant 120 € à la tonne de charbon pour qu'elle atteigne la centrale. Une partie du trafic a dû être redirigée vers le rail et l'Allemagne a été obligée de prioriser les trains de marchandises sur les trains de voyageurs pour alimenter ses centrales. Et on le disait, le Rhin, c'est 80% du transport de marchandises par voie navigable. – Oui, Claire, environ 160 millions de tonnes de marchandises circulent chaque année sur ce fleuve. C'est trois fois plus que sur le Danube. Des poids lourds industriels installés le long du Rhin risquent d'être pénalisés par des difficultés d'approvisionnement qui vont empirer encore. Le groupe chimique allemand BASF a déjà prévenu qu'il ne pouvait exclure des réductions de la production dans les semaines à venir. Autre inquiétude, le fleuve est clé pour l'approvisionnement des centrales électriques. Plusieurs charbons tentent déjà de faire librer plus de charbon pour faire leur stock. Mais deux centrales ne peuvent déjà plus fonctionner à plein régime à cause des limitations de la livraison. – Et ces perturbations, Laura, risquent de porter un coup dur à l'économie allemande et européenne. – Les grandes entreprises ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Selon des estimations, ces perturbations pourraient réduire de 0,5 point la croissance de l'Allemagne cette année en octobre 2018. Déjà, le Rhin avait atteint un seuil critique. La navigation avait même été arrêtée pendant sept semaines à l'automne. Cette année-là, le PIB avait perdu 0,2 point car la production industrielle avait reculé de plus d'un point. Seulement cette fois-ci, les conséquences pourraient être plus graves car le Rhin s'assèche deux mois plutôt qu'en 2018. Pour comprendre la hausse des coûts de production de l'électricité, il faut aussi prendre en compte les achats de carbone, dont le prix a été multiplié par 3 depuis 2019. Une centrale à charbon produisant 1 tonne de CO2 par MWh. Il faut ajouter une charge de 80 € par MWh rien que pour les droits à polluer. Le coût est tellement énorme que l'Allemagne a été obligée de discuter avec la Commission européenne pour obtenir le droit de soutenir son industrie. Une occasion de plus pour cette formidable aventure humaine de battre son précédent record de débilité. Hé, ça va devenir bizarre. Ce régime d'un montant de 27,5 milliards d'euros permettra à l'Allemagne de réduire l'incidence des coûts des émissions indirectes sur ces industries grandes consommatrices d'énergie, et, partant, le risque que ces entreprises délocalisent leur production vers des pays tiers aux politiques moins ambitieuses en matière de climat. Dans le même temps, la mesure facilitera une décarbonation rentable de l'économie allemande conformément aux objectifs du Pacte vert, tout en limitant les éventuelles distorsions de concurrence. Pas mal, non ? Je savais pas qu'on pouvait faire tenir autant de conneries dans un si petit paragraphe. Si je comprends bien, l'Allemagne émet tellement de CO2 que le simple paiement des crédits carbone détruit son industrie, ils appellent ça une politique ambitieuse en matière de climat. Pour le problème des délocalisations, il suffirait de réguler et de taxer les importations en provenance des pays polluants. On appelle ça la taxe carbone. Mais là, on touche à la vache sacrée du libre-échange. Et enfin, je vois pas en quoi subventionner l'émission de CO2 faciliterait la décarbonation de l'économie. C'est même l'inverse. C'était pour inciter les entreprises à réduire leurs émissions qu'on a créé le marché des droits à polluer. Si c'est l'État qui paye à la place des entreprises, où est l'incitation ? C'est débile. Tout est débile dans ce petit paragraphe. Donc la vraie raison derrière ces subventions, c'est pas la décarbonation, c'est pas la lutte contre les délocalisations. C'est aider l'Allemagne à tenir le choc face aux conséquences des sanctions européennes qui sont en train de couler le pays, en plus de fragmenter le marché commun. Parce que comme les pays ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes au même moment, il leur faut des solutions personnalisées qui créent à chaque fois une nouvelle distorsion de concurrence, même s'ils prétendent les limiter. Aujourd'hui, certains ont accès au gaz russe et d'autres non. Certains ont accès au pétrole russe et d'autres non. Certains sont soumis au marché européen de l'électricité et d'autres non. Certains sont soumis au marché des droits à polluer et d'autres non. Donc en France, les entreprises payent les crédits carbone et en Allemagne, c'est l'État qui paye. Mais y a pas de distorsion de concurrence, mais non. Allez, je vous rassure, comme c'est européen, tout ça est ultra bureaucratique. Il y a une myriade de conditions pour être admissible aux subventions, avec des paiements qui s'étalent jusqu'en 2031. Enfin, le foutoir habituel. A cause de tout ce merdier, le coût de production de l'électricité au charbon importé tourne autour de 250 € le MWh. De son côté, le nucléaire n'étant impacté par aucun de ces problèmes, il continue d'avoir un coût de production autour de 40 € le MWh. Oui, c'est la moitié du prix des crédits carbone sur le charbon, ouais. Alors l'Allemagne qui se vante de sortir du nucléaire est bien contente d'acheter de l'électricité nucléaire pas cher à l'Ukraine. 15 réacteurs produisent la moitié de l'électricité du pays et peuvent envoyer des surplus vers l'Europe maintenant que l'Ukraine a été connectée au réseau. Sauf que 6 réacteurs sur 15 se situent dans la centrale de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, qui est passée sous le contrôle des Russes depuis le mois de mars. Et en août, Poutine a décidé de rediriger le courant de la centrale vers la Crimée. Zut. Les Ukrainiens ne souhaitant pas perdre cette centrale vitale pour l'approvisionnement du pays ont affirmé que ces travaux endommageaient la centrale et augmentaient le risque d'accidents nucléaires. Et ça leur faisait tellement souci qu'ils ont bombardé la centrale. Il s'agit ni plus ni moins d'un chantage à l'accident nucléaire pour dissuader les Russes de leur piquer leur électricité. Cette situation a conduit nos journalistes à produire des articles qui resteront dans l'histoire. Parce qu'après avoir accusé Poutine d'agiter la menace nucléaire et d'être un grand méchant, nos médias auraient eu beaucoup de mal à nous vendre cette stratégie qui met toute l'Europe en danger. Alors en même temps que Macron demandait aux Russes de quitter la centrale, nos médias reprochaient aux Russes de la bombarder, avec des arguments à la hauteur de leur débilité. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. On a quand même essayé de nous convaincre que les Russes bombardaient une centrale nucléaire dont ils comptent utiliser le courant, qui héberge leur propre soldat, qui est situé dans un territoire qu'ils contrôlent et qu'ils sont en train d'annexer. Ah tiens, ah bah oui, c'est une hypothèse plausible. Les mecs se tirent dessus. Rigolez pas, il y a des cons qui y ont cru. Il y en a même qui y croient encore. Le déshonneur est total pour les médias français, mais c'est pas très grave. Ils en avaient déjà plus. J'aimerais donner une mention spéciale aux écolos qui passent leur temps à chouiner sur les risques du nucléaire civil en cas de guerre, sans jamais mentionner qu'il y ait un risque identique sur les barrages. Et alors que ce risque sur le nucléaire se réalise, ils ont pas eu le courage de dénoncer les bombardements ukrainiens sur la centrale de Zaporizhia. Donc le risque du nucléaire civil en cas de guerre passe après le respect du narratif otanien. On voit bien quelles sont vos priorités. En tout cas, l'Allemagne qui grappille le moindre kWh en ce moment pour économiser son gaz devra faire l'impasse sur les excédents ukrainiens. La situation n'est pas très claire à la centrale. Et même si les Russes semblent avoir renoncé à la déconnecter totalement de l'Ukraine, elle est loin de pouvoir produire ses 6000 MWh potentiels. Bien que la France bénéficie du coût de production stable et faible du nucléaire, nous sommes tout autant impactés que l'Allemagne par l'envolée des prix d'électricité. Mais le problème vient plus des prix de vente que des prix de production. Alors certes, l'arrêt des 12 réacteurs à cause de la corrosion explique une partie de la hausse. Mais le gros du problème vient de l'UE et de son merveilleux marché de l'électricité qui favorise la spéculation. J'ai déjà expliqué en détail dans cette vidéo toute l'absurdité de ce soi-disant marché. Si vous n'êtes pas au courant, il est urgent d'aller voir ça, vous allez tomber de votre chaise. Pour faire un résumé rapide, l'UE a forcé la France, par idéologie, à créer un marché soi-disant concurrentiel sur l'électricité. Il faut savoir que les fournisseurs d'électricité alternatifs, comme on dit chez nous, n'en produisent pas. Ce sont des services commerciaux et de spéculation. Ils commencent par recruter des clients qui demandent de l'électricité, puis ils vont à la bourse pour acheter des contrats de fournisseurs d'électricité à des producteurs. Et tout ça doit être à peu près équilibré. Je rentre pas trop dans le détail parce que c'est aussi complexe que les marchés financiers. Retenez simplement que c'est à cause de ce système de marché que les prix d'électricité sont indexés sur le gaz et sur le charbon. Tout simplement parce que c'est les dernières centrales qu'on allume pour gérer les pics de demande. C'est ce qu'on appelle le marché spot au jour le jour. Et les prix sur ce marché influencent ensuite les prix sur une semaine, sur un mois, sur un an, etc. Cette conséquence est particulièrement stupide dans un pays comme la France qui produit 85% de son électricité avec du nucléaire et des barrages, qui sont extrêmement compétitifs. Mais le pire est ailleurs. Comme EDF fournissait l'électricité la moins chère d'Europe à 100% des Français, il n'y avait pas de place pour des entreprises concurrentes qui achètent leur électricité plus chère sur ce marché européen indexé sur le gaz et le charbon. Pour coller à l'idéologie européiste qui déteste les monopoles même quand ils fonctionnent, l'UE nous a forcé à créer un marché totalement artificiel. Le système de l'ARN, l'accès régulé au nucléaire historique, oblige EDF à vendre à perte une partie de son électricité à ses concurrents pour qu'ils puissent lui faire concurrence. Ces volumes couvrent aujourd'hui plus des deux tiers des besoins des fournisseurs alternatifs. Et le reste, ils vont l'acheter sur le marché de l'électricité, indexé sur les énergies fossiles. Alors tant que les prix sont bas, tout va bien. Mais quand les énergies fossiles flambent, comme à la fin de l'année 2021, ces fournisseurs se retrouvent incapables de respecter les prix qu'ils avaient promis à leurs clients. Alors soit ils coulent, soit les factures flambent à leur tour. C'est pour éviter ça que nos gestionnaires de l'année ont opté pour une troisième option. L'État paiera. Ils ont creusé un trou de 16 milliards d'euros dans les caisses de l'État et d'EDF, mettant l'entreprise virtuellement en faillite, afin de masquer la hausse des prix aux consommateurs pour trois mois, en espérant que les choses reviendraient rapidement dans l'ordre. Ça n'a pas été le cas. C'est même pire qu'avant. Les prix du gaz ont encore doublé par rapport à la fin 2021. Sur l'électricité, ça devient du délire. Fin 2021, le prix habituel de 60 € le MWh avait déjà été multiplié par 5 ou 6, atteignant entre 300 et 400 € le MWh. On atteint aujourd'hui des prix autour de 600 € le MWh, avec un pic au-dessus de 1000 €. x10 à x11 sur le prix normal. Et on s'attend à ce que ces prix délirants soient encore multipliés par 3 cet hiver. Je rappelle que la France produit 85% de son électricité avec du nucléaire et des barrages, dont le coût de production n'est pas du tout impacté par la flambée des énergies fossiles. Alors qu'il y a une hausse à cause des 12 réacteurs à l'arrêt, à cause de la hausse du prix du gaz qu'on utilise quand même un petit peu, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier que le prix de l'électricité en France soit multiplié par 10, alors que la majorité des coûts de production n'ont pas changé ? La spéculation du saint marché européen. Il y a des connards qui font des paris sur l'approvisionnement du gaz en Europe ou sur la relance des réacteurs en France. Ça ne nous aide pas à avoir plus d'électricité, juste à la payer plus chère. Les prix en Europe sont très hétérogènes. Les prix sont très bas en Espagne parce que l'Espagne a obtenu une dérogation formidable pour eux. Et donc aujourd'hui, ils sont décorrélés des prix mondiaux du gaz, des prix européens du gaz. Formidable pour eux, ils ont des prix de l'électricité qui ont à peine augmenté. Mais nous, on ne l'a pas obtenu. Et puis vous avez des pays où les prix sont plus bas qu'en France, comme l'Allemagne, comme la Grande-Bretagne aussi actuellement, ce qui n'était pas le cas précédemment. Puis vous avez des pays, des pays industriels, où les prix sont plus élevés qu'en France, comme par exemple l'Italie. En Italie, les prix sont plus élevés qu'en France. Et presque tout le temps, nous continuons à exporter vers l'Italie. Donc il y a une situation qui est hétérogène. Et notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, le problème des prix du gaz, le problème de la guerre en Ukraine, de la raréfaction du gaz russe, le problème de la compétition sur le gaz naturel liquéfié, parce qu'il y a la compétition entre l'Asie et l'Europe pour faire venir le gaz naturel liquéfié, ça explique environ 85% de la hausse des prix. C'est vrai que notre problème de corrosion sous contrainte explique une partie de la hausse des prix du différentiel qu'il y a entre la France est certain, mais pas tous ses voisins. Et notamment, je cite le cas de l'Italie, on estime que c'est à peu près 15%, alors que précédemment, comme le disait très justement Agnès Pannier, nous étions plutôt à l'équilibre avec l'Allemagne. Et aujourd'hui, il y a ce différentiel à cause du problème de corrosion. Soyez heureux d'avoir payé 16 milliards d'euros l'hiver dernier pour sauver des entreprises parasites qui continuent de nous sucer le sang. Car bien qu'EDF continue à leur fournir les deux tiers de leur électricité. Au prix de 42 € le mégawatt-heure, des fournisseurs profitent du contexte pour faire péter les factures de leurs clients qui ont eu la bonne idée de prendre un tarif libre, indexé sur le marché. Eux, ils bouffent en ce moment. Et même si vous avez un tarif régulé, il arrive qu'ils modifient les contrats sans rien demander pour augmenter les prix. Bonjour, votre grille de tarifs évolue. Pas à la baisse. Non. Si certains fournisseurs subissent effectivement la hausse des prix sur le marché, d'autres fournisseurs qui étaient mieux couverts profitent de la situation pour maximiser les profits. Normalement, l'avantage de l'arène doit être entièrement répercuté sur le consommateur. Dans les faits, c'est une vraie jungle. Interrogée à l'Assemblée sur ce sujet, la ministre Agnès Pannier-Nulachier a été incapable de donner le moindre exemple d'un contrôle. Du coup, il y a des petits malins qui en profitent. Comme Mint Energy, qui vire ses clients et les encourage à partir chez EDF pour faire des économies. Oh, ils s'embêtent pas, hop. Chez Total Energy, ils ont un service juridique un peu plus compétent, donc ils ne disent pas les choses aussi clairement. Ils font simplement des offres à leurs clients qu'ils ne peuvent pas accepter. Comme ce garagiste qui a reçu une nouvelle offre pour le renouvellement de son contrat à 3 000 € le mégawatt-heure. Combien ? 40 fois le prix normal. Et quand on se plaint au téléphone, c'est plus cher. Monsieur, nous avons une nouvelle offre qui s'appelle Offre Horizon. Alors je vous arrête tout de suite. L'horizon, c'est quand c'est dégagé, c'est quand c'est beau, quand c'est lointain, qu'on a de l'espoir. J'ai dit là, c'est plutôt un cul-de-sac. Donc donnez-moi le tarif de votre offre, cul-de-sac. Et l'autre, elle me dit, alors je tiens déjà à vous dire que l'abonnement, vous pouvez l'avoir à moins 50 %, j'ai dit que j'en ai à branler de l'abonnement, c'est 100 € par an. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ça ? J'ai dit, je veux savoir combien je vais hacker à partir de janvier 2023. Et là, elle me dit, 115 € le kilowattheure. J'ai dit, mais vous êtes folle. 115 € du kilowattheure, espèce de morue, ça veut dire que quand je vais payer une facture 859 kilowatts, je vais payer une facture de 96 000 €. Et l'autre, elle me dit, mais qu'est-ce qui vous surprend ? A quel moment tout le monde est devenu con comme ça ? 3 000 € le mégawatt-heure sur le contrat. 115 000 € quand tu les appelles, c'est pas une erreur. C'est un message subtil pour inviter les clients à aller se faire voir ailleurs. Tiens donc, c'est quand même assez rare de voir une entreprise commerciale expliquer à ses clients qu'ils font une mauvaise affaire et qu'ils devraient aller acheter chez les autres. Pourquoi ils font ça ? Eh ben c'est simple. Les mecs, ils ont des quotas d'arène à 42 € le mégawatt-heure. Ils ont des contrats de fourniture d'électricité achetés quand c'était moins cher. Et si les clients dégagent, ils auront un excédent d'offres qu'ils pourront revendre à plein tarif sur le marché. Et voilà comment on gagne des millions sans fournir aucun service utile à la société. Et attendez, c'est pas fini. Parce que pour EDF, la situation est inversée. Comme elle reçoit de nouveaux clients, elle est obligée d'acheter des contrats de capacité hors de prix sur le marché. Et il arrive qu'elle rachète sa propre électricité 10 fois plus cher. Parce que c'est des contrats qu'elle a vendus à des concurrents soit il y a longtemps, soit à des prix administrés à 42 € le mégawatt-heure dans le cadre de l'arène. Et ces enculés lui revendent à prix de marché 400, 500, 600 € le mégawatt-heure. Ce n'est pas vraiment une bonne affaire. Et là, il faut féliciter nos gestionnaires de l'année. Parce que les coûts de production d'EDF sont peut-être en légère hausse. Mais le prix de vente de son produit a été multiplié par 10. Elle devrait faire des bénéfices immenses ! Eh ben non. Ils arrivent à couler la boîte. Deux fois. La même année. Devant l'ampleur de l'arnaque, Bruno a décidé de taper de ses petits points sur la table pour demander aux fournisseurs alternatifs d'être gentils et d'arrêter d'entuber les Français. Je profite de votre question qui est essentielle pour dire que j'attends des énergéticiens qu'ils aient un comportement exemplaire vis-à-vis de leurs clients. Et nous les réunirons dans les prochains jours avec Agnès Pannier-Runacher parce que je vois trop d'entreprises qui me font remonter des propositions de tarifs qui restent tout simplement délirantes. Et quand je reçois des énergéticiens qui me disent dans mon bureau « Nous, on anticipe un prix de l'énergie à 200 ou 250 euros le mégawatt » et qui ensuite font des propositions de contrat à 400 ou 500 euros le mégawatt à leurs clients, il y a un problème. Donc je souhaite que les énergéticiens soient exemplaires. Je souhaite qu'ils soient solidaires de leurs clients. Je souhaite que tout le tissu productif français soit solidaire. Merci Bruno, mais on nous a déjà fait le coup des contrôles et de l'exemplarité au début de l'année. Et on voit où on en est aujourd'hui. Ah, si seulement Bruno était ministre de l'économie, il pourrait imposer des tarifs de vente aux fournisseurs d'électricité. Mais non, non. On va voir que Bruno est bien trop européen et germanophile pour cela. Si vous êtes aux tarifs régulés, vous avez peut-être pas vu tous ces problèmes de hausse de prix. Parce que vos factures sont aujourd'hui plafonnées sur un prix de marché autour de 60 euros le mégawatt-heure, grâce aux boucliers tarifaires sur le gaz et l'électricité qui ont été mis en place par l'État à l'automne 2021. Il devait amortir une hausse considérée comme exceptionnelle et temporaire, mais qui est devenue structurelle à cause des sanctions et qui va durer. Parce qu'il faut savoir que la hausse des prix d'aujourd'hui a des conséquences sur les prix futurs pour les contrats de fourniture de gaz et d'électricité. En ce moment, il y a des fournisseurs d'électricité qui ont acheté des contrats à 1 100 euros le mégawatt-heure pour 2023, 506 pour 2024, 380 pour 2025 et 291 pour 2026. Depuis ce pic, les prix ont baissé de moitié, mais restent stratosphériques. S'ils achètent maintenant à ces prix exubérants, c'est soit parce qu'ils sont obligés d'avoir une couverture pour leurs clients, soit parce qu'ils considèrent que l'électricité sera encore plus chère dans le futur. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il faudra des années pour revenir à un prix habituel et à condition de régler les problèmes qui ont causé la hausse. Ces conneries d'embargos sur les énergies russes et cette connerie de marché européen de l'électricité. Alors les embargos ne gênent pas trop la France, ça gêne surtout l'Allemagne et l'Italie qui ont besoin du gaz russe. L'ouverture du gazoduc Nord Stream 2 et la relance de Nord Stream 1 réglerait en un claquement de doigts tous les problèmes de gaz nécessaires pour l'industrie et le chauffage dans ces pays, et ça ferait baisser les prix de l'électricité. C'est sans doute pour éviter toute tentation de négociation avec Poutine que les États-Unis ont fait péter ces deux gazoducs à la fin septembre. Biden avait averti en février qu'ils avaient les moyens de mettre fin au projet Nord Stream 2 en cas d'invasion de l'Ukraine. Si la Russie invades, c'est-à-dire des tanks ou des troupes crossing la border de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine de l'Ukraine, c'est chose faite. Maintenant, les Américains sont sûrs qu'on achètera leur GNL hors de prix pour longtemps. Les investisseurs vont pouvoir être rassurés. Et grâce à cet écart immense de prix de l'énergie, les États-Unis vont siphonner l'industrie européenne et surtout allemande. On a les amis qu'on peut, hein ? Il n'est pas question non plus que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. Nous ne pouvons pas accepter que notre partenaire américain vendent son GNL quatre fois le prix auquel il le vend à ses propres industriels. Mais une fois de plus, pour la presse française, c'est un coup des Russes. Après avoir bombardé leur propre centrale nucléaire pendant des semaines, ils auraient cassé leur gazoduc, qui est une source de pognon formidable pour la Russie, en plus d'être le meilleur moyen de pression dont ils disposent sur les Européens. Et y a des cons pour y croire. C'est eux qui tiennent les vannes. Ils ouvrent et ils ferment comme ils veulent. Pourquoi est-ce qu'ils l'auraient cassé ? Enfin, tant pis pour les Bosch, l'hiver sera chaud. Enfin, je me comprends. En France, on n'a pas trop de problèmes de gaz, à moins qu'ils donnent tout aux Allemands. Mais on est surtout impacté par cette connerie de marché européen de l'électricité. En fait, on pourrait revenir à des prix d'électricité presque normaux du jour au lendemain en supprimant le système de l'arène et en laissant couler ces parasites de fournisseurs alternatifs. Mais tout ça est entre les mains de Bruno Le Maire, qui n'est pas vraiment un homme d'action et pas vraiment au service des Français. Défendrez-vous, avec autant de vigueur au niveau européen que vous l'avez fait sur cette scène, le nucléaire français dans le cadre de la discussion sur la taxonomie ? — Ah, c'est un combat, la taxonomie. Je préfère vous le dire. Et le germanophile que je suis, grand ami et très proche des Allemands, chacun le sait, il m'arrive rarement de m'opposer aux Allemands. Mais alors là-dessus, je suis en opposition frontale avec le gouvernement allemand. Le nucléaire doit être dans la taxonomie européenne. En juillet de cette année, Bruno Le Germanophile a été décoré de la croix de fer, la plus haute distinction allemande, reçue des mains du ministre des Finances allemand. Selon Armin Lachette, Bruno est l'un des grands européens et l'un des plus proches amis de l'Allemagne. La décoration est plus que méritée. — Quelle horreur. — Nous avons besoin d'une Europe plus forte maintenant, c'est-à-dire une Europe au service des Allemands, pour ceux qui n'ont pas compris. — C'est horrible, ça. C'est un truc de nazi. Un ministre français en exercice décoré par l'Allemagne pour ses bons et loyaux services envers l'Allemagne et la construction européenne au service des Allemands. Bon, je crois qu'en 1945, on a bousillé des gens pour moins que ça. Peut-être pas assez. On commence peut-être à comprendre pourquoi la France est prête à partager la pénurie de gaz avec ses voisins qui en manqueraient, et pourquoi Bruno est incapable de supprimer le système franco-français de l'arène sans l'autorisation des Allemands. Déjà l'hiver dernier, il avait demandé une refonte du marché européen de l'électricité. Les Allemands avaient dit « Non, 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 non ». Il a fermé sa gueule, il a fait payer la note aux Français. Alors maintenant que ce bazar coûte plus cher aux Allemands que ça ne leur rapporte, ils sont d'accord pour le modifier, mais à leur avantage. Une réforme du marché est maintenant à l'étude pour découpler les prix du gaz et de l'électricité. C'est le moment d'y penser. Évidemment, tout ça va prendre des mois et des mois de discussion, parce que chaque État membre a sa vision des choses en fonction de ses intérêts. Du coup, le petit Bruno, grand européen, commence à se dire que tout ça serait quand même plus simple s'il n'y avait pas à l'Union européenne. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une urgence absolue à découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. Vous ne pouvez pas demander à nos amis espagnols d'investir massivement dans les énergies renouvelables pour avoir un coût de production des énergies renouvelables qui soit faible, et puis leur dire, au passage, le coût de production, ça ne va pas être le prix de référence. Le prix de référence des énergies renouvelables, ça va être le prix du gaz. Vous ne pouvez pas demander aux Français de financer six nouveaux réacteurs nucléaires pour avoir de l'énergie décarbonée, mais leur dire, au passage, votre électricité décarbonée, le prix, ça ne va pas être celui du coût de production en France, ça va être le prix du gaz. Donc ce découplage est une urgence absolue. Et je souhaiterais qu'avant même que la réforme soit mise en place, parce qu'une réforme législative de cette ampleur prendra plusieurs mois, voire plusieurs années, que nous puissions nous entendre entre pays européens pour opérer rapidement ce découplage, en dehors même de la réforme structurelle du marché européen de l'énergie. La réforme structurelle du marché européen de l'énergie prendra plusieurs mois, voire plusieurs années. Moi, je souhaite que le découplage entre prix du gaz et prix de l'électricité décarbonée soit beaucoup plus rapide que cela. Il est à deux doigts du Frexit, le petit Bruno. Il nous fait du Mélenchon. Il veut désobéir à l'UE et s'entendre sur ce sujet avec les États qui le veulent, c'est-à-dire ceux qui ont les mêmes intérêts que la France. Mais ça n'a pas duré. Il faut pas oublier que Bruno est le caniche de Macron, qui est lui-même le larbin des Allemands. Enfin, nous sommes tous une belle et grande famille européenne bien entendu. D'abord, je ne suis pas face à Berlin. Je suis avec Berlin. Qu'on le veuille ou non. Parce que notre destin est là. Nous avons des différences, nous aurons des désaccords. Mais je ne vais pas dire aujourd'hui aux Françaises et aux Français que je vais défendre leurs intérêts face à Berlin. Non. L'Europe, c'est une construction, la nôtre. Nous avons souverainement décidé de faire l'Europe. Nous avons décidé de faire l'Europe pour notre paix, notre prospérité, notre liberté. Quelle paire de temps, quelle paire d'énergie. Alors la réforme du marché de l'électricité est toujours en discussion. Mais aux dernières nouvelles, la Commission européenne a proposé une solution qui correspond totalement aux intérêts des Allemands. Ça va permettre de calmer la spéculation sur les prix d'électricité sans remettre en cause le système actuel et sans permettre à la France de retrouver son avantage compétitif, parce qu'il serait énorme dans le contexte actuel. Déjà que les Allemands se font bouffer par les Américains si les Français s'y mettent, c'est compliqué. Ce serait un coup de pouce gigantesque pour la réindustrialisation du pays. Mais non. Non. À la place, on aura une solution européenne. De la merde, donc. La Commission européenne propose d'imposer un plafond de 180 € le MWh aux énergies solaires et éoliennes. Elle propose en outre d'appliquer une limite sur la biomasse, le nucléaire, le lignite et certaines centrales hydroélectriques. Ces mesures devraient permettre de réaliser plus de 140 milliards d'euros d'économies, ce qui contribuera à réduire les factures énergétiques des consommateurs. Si j'ai bien compris, les contrats de gros qui fournissent la base du système électrique seraient plafonnés à 180 € le MWh. Sauf pour le gaz, évidemment. Et les prix resteraient libres sur le marché spot pour gérer les variations au jour le jour. Un compromis qui correspond parfaitement au coût et au fonctionnement du système productif allemand et qui empêche les Français de bénéficier d'une électricité trois fois moins chère qu'en Allemagne, c'est-à-dire trois fois moins chère que ce plafond de 180 € le MWh. Où va passer la différence ? Eh bien dans la poche des fournisseurs alternatifs qui vont continuer à nous vampiriser en achetant l'électricité à prix administré de 42 € le MWh pour la revendre à prix administré de 180 €. 428% de marge commerciale sans rien foutre. Les dropshippers sur AliExpress, c'est quand même des petits joueurs à côté. En attendant cette merveilleuse réforme du marché européen qui ne règlera rien, les particuliers restent protégés des hausses de prix par les boucliers tarifaires qui sont toujours en place, creusant chaque mois un déficit dans les caisses de l'État qui se chiffre en dizaines de milliards d'euros. Alors souvenez-vous, il y a d'abord eu le gel des tarifs du gaz à l'automne dernier. Initialement, le gouvernement avait budgété 1,2 milliard d'euros. Mais depuis, il y a eu la guerre en Ukraine. Les prix ont continué de grimper et le gouvernement évoque désormais une extension de ce blocage. Non plus jusqu'en juin 2022, mais jusqu'à la fin de l'année, cela coûterait environ 10 milliards d'euros à l'État sur l'ensemble de l'année. Il y a eu ensuite, souvenez-vous, le plafonnement des tarifs réglementés de l'électricité, les fameux TRV, des tarifs qui sont recalculés tous les 6 mois, en fonction notamment de l'évolution des cours. En février dernier, le gouvernement a donc limité la hausse de ses prix à 4% au lieu de 40%. Cette intervention, elle coûte pour l'heure 8 milliards d'euros aux finances publiques. Mais là encore, si le gouvernement décide de proroger ce plafonnement en août prochain, la facture, elle va évidemment significativement grimper. Bien sûr, tout ça, ce sont des estimations complexes qui dépendent des cours du gaz et de l'électricité et qui peuvent donc évoluer dans le temps. Mais si on ajoute l'indemnité inflation, environ 4 milliards d'euros, la ristourne de 15 centimes par litre de carburant, environ 2,8 milliards d'euros, on arrive à une facture totale de 25 à 26 milliards d'euros. Ça, c'était les estimations de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. À la mi-mars, la proposition d'Emmanuel Macron d'installer ce bouclier tarifaire dans la durée, elle relèverait certainement la note à minima de plusieurs milliards d'euros. Il faut bien comprendre que tout ça ne va pas durer encore très longtemps. D'une manière ou d'une autre, le prix indiqué sur vos factures rejoindra les prix de marché. Et il faudra aussi payer tout ce que vous n'aviez pas payé jusque-là et qui a fait péter l'endettement de l'État. Préparez-vous, mesdames, messieurs, à payer le prix de la bêtise de nos gestionnaires de l'année et le prix de leur soumission aux intérêts américains. Eux, ils appellent ça le prix de la liberté. Je pense aussi à notre Europe et à notre France. Je pense à notre peuple, auquel il faudra de la force d'âme pour regarder en face le temps qui vient. Résistez aux incertitudes, parfois aux facilités et à l'adversité. Et unis. Accepter de payer le prix de notre liberté et de nos valeurs. Je vois pas en quoi l'engraissement d'entreprises qui ne servent à rien va aider l'Ukraine ou va défendre nos libertés. Enfin, s'il y a des cons qui veulent payer, ils vont payer. Rassurez-vous. Pour voir à quel genre de dinguerie doivent s'attendre les particuliers dans les mois qui viennent, il faut se tourner vers les entreprises qui ne sont pas protégées par les boucliers tarifaires. Déjà fin 2021, une entreprise de fabrication de palettes avait trouvé moins cher d'alimenter son usine avec un générateur à fuel posé sur le parking plutôt que de rester chez son fournisseur d'électricité. Depuis, on voit se multiplier les exemples de chefs d'entreprise effrayés par les factures qu'ils reçoivent, doivent être obligés de bloquer les prélèvements pour ne pas se retrouver en défaut de paiement, c'est-à-dire en faillite. Et là, il faut savoir que toutes les entreprises ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes en même temps. Ça dépend des contrats qu'ils ont négociés avec leurs fournisseurs d'énergie et de leur durée. Mais les malheureux qui se retrouvent à renouveler leurs contrats de gaz et d'électricité en ce moment, ils toussent. Quand ils voient arriver les nouveaux prix, ça tousse. Bonjour, fonderie de chemin aux 150 personnes, basée à Muret, une fonderie de fonte essentiellement dans les pièces de voirie et le mobilier urbain. Nous consommons 11 giga d'électricité par an, une industrie qui consomme beaucoup d'électricité avec un process extrêmement optimisé. Aujourd'hui, nous avons des coûts énergétiques qui explosent littéralement pour l'année prochaine. Cette année, nous sommes à des achats de l'ordre de 1,5 million d'euros. Il y a trois ans, nous étions à la moitié, 750 000 euros. Et pour l'année prochaine, on dépasse les 6, 8, 10 millions d'euros en fonction du cours de la bourse. Nous réalisons un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros avec la vente de nos pièces partout en France et aussi à l'export. Et cet impact d'électricité peut être extrêmement grave, voire dramatique, pour Fonderie de Chaumont. C'est pour ça que nous avons sollicité nos parlementaires aujourd'hui, pour leur expliquer le problème. Le prix que nous est proposé pour l'année prochaine est complètement décorrélé des prix de production de l'électricité qui se situent entre 80 et 100 euros le mégawatt-heure. Et aujourd'hui, quand on veut nous le vendre entre 600 et 1 000, c'est tout à fait inémerveillable. Et ça peut être dramatique pour énormément d'industries en France. Et on constate la même chose dans les autres pays d'Europe. C'est même encore pire parce que les fournisseurs n'ont pas l'avantage d'être subventionnés par EDF. Une usine de conserve alimentaire italienne a partagé ses factures de gaz et d'électricité pour le mois de juillet à un an d'intervalle. De 120 000 euros pour 20 jours travaillés, il passe à 980 000 euros pour 15 jours travaillés. Le coût de l'énergie est donc passé de 6 000 euros par jour à 65 000 euros par jour en un an. C'est multiplié par 11. Idem pour ce glacier qui a vu sa facture multiplier par 5, passant de 1 300 euros à 5 100 euros. Et on peut multiplier les exemples comme ceux-là à l'infini. Toutes les entreprises reçoivent en ce moment des offres qui sont 4 à 11 fois plus élevées que le précédent contrat. C'est ça, l'avenir des particuliers en France. Et on observe le même phénomène dans les collectivités locales qui n'ont pas non plus de bouclier tarifaire. Bonjour à tous, je veux dénoncer un scandale, un vol, un racket organisé avec en plus la passivité de l'État. Je suis Artocht Bactiari, j'ai 32 ans, maire de Neuilly-sur-Marne, une ville de près de 40 000 habitants située en Ile-de-France. Au 31 octobre, c'est-à-dire dans moins d'un mois, nos contrats d'énergie, électricité et gaz prennent fin. Depuis des mois, on recherche de nouvelles offres à souscrire. Alors on a passé un appel d'offres, sauf qu'aucune entreprise n'a souhaité nous répondre. On est donc aujourd'hui obligés d'acheter au prix du marché. Hier, nous avons reçu les offres et les prix sont juste totalement scandaleux et délirants. On passerait de 15 euros du mégawatt pour le gaz à 240 euros, soit une multiplication par 16 du prix. Et pour l'électricité, on passerait de 65 euros du mégawatt à 2068 euros. Le prix serait donc multiplié par 32. A l'échelle de toute la ville, on passerait de 2 millions d'euros de factures d'énergie à 10, 12 ou 15 millions d'euros au global. C'est totalement inacceptable, mais malheureusement, le gouvernement laisse faire. Vos communes, partout en France, sont à genoux. Mais quand on sacrifie les communes, on sacrifie les écoles de vos enfants. On sacrifie les gymnases, les associations, les sports, les espaces culturels. – Alors vous, vous avez fait vos calculs, vous avez regardé la facture d'électricité de votre ville, là, en 2022. Et vous avez fait une estimation de ce que ça serait en 2023. En gros, vous dites que ça risque de passer de 600 000 euros à 2 millions et demi. Et vous dites, si c'est ça, je ne paye pas. C'est bien ça ? – Exactement, exactement. Si c'est ça, on ne paiera pas, parce que c'est insupportable, puisque pour compenser cette augmentation de l'électricité, il faudrait supprimer des services municipaux. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre possibilité d'avoir des recettes pour une collectivité que d'augmenter les impôts. Et évidemment, on ne va pas augmenter les impôts. Donc, effectivement, c'est insupportable une telle augmentation de la facture d'électricité. Aujourd'hui, 2023, la facture 2,5 millions. Et la facture 2,5 millions, elle est à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que, dans le cadre de la loi NOM, nouvelle organisation du marché de l'électricité dont je n'ai pas encore entendu parler, qui avait été votée sous M. Sarkozy, eh bien, on a livré l'électricité et le gaz au marché, à l'offre de la loi et de la demande. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Et dans le même temps où on a fait ça, on a contraint les collectivités comme la nôtre à aller sur les marchés pour acheter notre électricité. Alors qu'on a une régie communale d'électricité sur notre ville. Donc, vous demandez un soutien aux collectivités locales pour tout simplement payer cette facture ? Un soutien ? On ne demande pas de soutien, on n'est pas en train de mendier. On demande à l'État, on demande au gouvernement de prendre une première mesure qui serait une mesure de justice, c'est de sortir les collectivités territoriales, les collectivités locales, de l'obligation de devoir passer des marchés pour acheter de l'électricité. Et donc d'aller sur la bourse. Parce qu'en fait, c'est la loi de l'offre et de la demande, c'est ce qui vient de nous être expliqué. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a des spéculateurs qui font monter le prix de l'électricité. Enfin, comment on explique qu'EDF est obligé de vendre à 50 euros le mégawatt de l'électricité nucléaire à ses concurrents et que ses mêmes concurrents nous la revendent à 600, 800, 1000 euros ? Il y a bien un problème. Et si c'est ça, qu'on puisse acheter, nous, les collectivités, de l'électricité à 50 euros chez EDF directement ? Voilà un maire qui a compris comment régler le problème du prix de l'électricité en France. Supprimer les intermédiaires parasites entre EDF et les consommateurs. C'est simple, hein ? C'est ça qui est terrible, c'est simple. Il est assez amusant de voir que ce maire communiste est plus libéral que les chefs d'entreprise qui se sont exprimés sur ce problème dans les médias ou les réseaux sociaux et qui réclamaient tout ce que l'État leur donne de l'argent. Oh, bande de clochards. Quelle indignité. Ce n'est pas, voyez-vous, l'idée que je me fais du secteur privé. Bruno a donc pondu un bouclier tarifaire pour les entreprises début juillet. Mais c'était tellement de la merde que personne n'arrivait à tirer du fric de tout ça. Il a fallu corriger le tir. Lorsqu'un dispositif ne marche pas, il faut le changer. Le dispositif de soutien aux entreprises qui voient leur facture d'électricité ou de gaz exploser ne fonctionne pas, il est trop compliqué. J'ai donc le simplifié dans trois directions. Aujourd'hui, pour avoir accès à des mesures de soutien, à des subventions, il faut que vous ayez perdu sur un trimestre au moins 30% de votre chiffre d'affaires. Donc c'est beaucoup trop compliqué. Désormais, toute entreprise, TPE, PME, commerçant qui perd de l'argent à cause de l'augmentation du prix du gaz ou de l'électricité va sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques et dit « j'ai perdu de l'argent », même si c'est sur un mois. Et il sera compensé financièrement pour qu'il puisse passer cette période difficile. Toute entreprise, dès le premier euro ? Toute entreprise, dès le premier euro, qui perd de l'argent sur un mois peut aller sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques et dire « j'arrive plus à payer ma facture d'électricité ou ma facture de gaz, donc j'ai besoin d'une compensation, d'une aide financière de l'État, il recevra une aide financière de l'État ». La seule condition, c'est qu'il faut que l'énergie ou le gaz représentent 3% de votre chiffre d'affaires. Pour le reste, il suffit que vous ayez perdu de l'argent sur un mois. Donc ce sont quand même des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Il faut que ce soit des entreprises qui sont fortement consommatrices d'énergie. C'est elles qui sont les plus touchées. Mais vous voyez que nous simplifions drastiquement. Je pense par exemple aux boulangers. Il y en a de nombreux qui nous appellent sur RMC et qui nous disent qu'ils vont être obligés d'augmenter le prix du pain pour compenser le coût de l'énergie de leur four. Eux ont la possibilité d'augmenter de manière modérée leur prix. Donc eux ne sont pas aidés par exemple ? Si ça représente moins de 3% de leur chiffre d'affaires, ils ne sont pas aidés. On vise spécifiquement, ça s'appelle un dispositif ciblé, des entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. Je rajoute deux points qui sont importants. Le premier, c'est que toutes les entreprises qui en juillet, en août ont été un peu découragées en disant « on est allé s'inscrire, on a vu que le dispositif était trop compliqué, on a renoncé ». Revenez vous inscrire en septembre, faites la demande, y compris si vous avez perdu de l'argent en juin, en juillet ou en août. Y compris à posteriori. Et nous vous compenserons financièrement. Et la deuxième chose très importante, c'est que le mécanisme restera ouvert jusqu'à fin décembre 2022, alors qu'il devait finir en août. Et nous allons évidemment travailler pour qu'il puisse se poursuivre en 2023. Alors non seulement le MEDEF est un gang d'assistés qui baignent dans l'argent public, mais ce sont aussi des ingrats qui ont osé critiquer l'augmentation des dépenses publiques à l'occasion des discussions sur le budget 2023. Votre ton est menaçant ce matin pour les entreprises et le MEDEF. Vous êtes en colère, honnêtement, ça vous a mis en colère toutes les... Mais écoutez, je ne suis pas un homme de colère. Vous me l'avez dit avant de rentrer, vous m'avez dit « je suis en colère ». Léa Salamé, je ne suis pas un homme de colère. Oui, oui, colère froide. Non, je ne suis pas un homme de colère, je suis un homme de cohérence. Et je vais vous dire, dans toutes les critiques que j'entends, ce sont les mêmes qui vous disent qu'il faudrait réduire plus les déficits et plus les dettes et qui font assaut de propositions en matière de nouvelles dépenses publiques. Ils me disent « mais vous dépensez trop, mais il faut mieux protéger les colectivités locales ». « Vous dépensez trop, mais il faudrait un bouclier tarifaire pour toutes les entreprises ». Ah, mais il n'y a pas d'incohérence, mon petit Bruno. Le Medef déteste la dépense publique, sauf quand ça finit dans sa poche. Oh, mais qui voilà donc ? C'est l'idole des vieux, le Mozart de la finance. Nous sommes sauvés. Les fournisseurs d'électricité le détestent, car lui, il a la solution pour protéger les Français de leurs abus. En ce moment, parfois, quand vous êtes une petite et moyenne entreprise, une collectivité locale, un bailleur social, on vous propose des prix de l'électricité pour renégocier vos contrats, à des prix fous. Ne les signez pas aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passerait si on refusait de signer ces offres totalement délirantes ? Hier, on a reçu un mail d'Enidis, qui nous expliquait qu'au 1er novembre, si on ne signait pas ces offres délirantes, on nous couperait l'électricité et le gaz pour notre ville de près de 40 000 habitants. C'est du racket organisé. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera cette extorsion ? Nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité, de refaire marcher, de refaire fonctionner nos marchés du gaz et de l'électricité. Et donc, dans les prochaines semaines, on va veiller collectivement, en européen, avec les Américains et d'autres, à retrouver des prix plus raisonnables et donner des visibilités sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout ça soit soutenable. Donc, pas d'emballement, pas d'inquiétude, des efforts justes, justement répartis, raisonnables et pas de panique. Alors, bien sûr, tout ça ne pourra pas durer. Quand un État se met à payer les factures des habitants et des entreprises parce qu'ils n'ont plus les moyens, alors que cet État est lui-même financé par ces mêmes habitants et entreprises qui n'ont plus les moyens, ça va mal finir. Sur quoi va reposer la solvabilité de l'État ? Sur des gens insolvables ? Ah oui, mais voilà ! Si on envoie les vraies factures de gaz et d'électricité aux gens avec les vrais prix, il n'y a plus de gouvernement à la fin de la semaine. Comme ils ont bloqué les prix au niveau de 2021, la marche pour revenir à la réalité est extrêmement haute et maintenant ça va être compliqué de faire passer les hausses de prix. Ils sont en train d'en faire l'amère expérience au Royaume-Uni. Un relèvement du plafond des prix du gaz et de l'électricité pour les particuliers avait entraîné une hausse de 54% des prix en avril. Une nouvelle hausse de 78% est prévue pour le 1er octobre. Mais les impayés ont déjà triplé et un mouvement populaire baptisé « don de paye », regroupant plus de 200 000 personnes maintenant, appelle à ne pas payer les factures à partir d'octobre tant que les prix ne seront pas revenus à un niveau abordable. Un mouvement similaire a lieu en Italie où des particuliers n'ont plus les moyens de payer leurs factures. Donc, on fait comme en France et on sort la planche à billets pour payer les hausses de prix à la place des consommateurs. Le Royaume-Uni a annoncé un plan de 150 milliards de livres pour empêcher le doublement du montant moyen des factures payées par les particuliers, et ce, pour les deux prochaines années. Au-delà, ben, prions pour que le problème ait disparu, parce que la Banque centrale est déjà obligée d'activer la planche à billets pour empêcher le naufrage de la dette britannique. Et en France, nos gestionnaires de l'année font exactement la même chose avec les boucliers tarifaires. Déjà, début 2022, ils ont limité à 4% la hausse du prix d'électricité au lieu de 44%. Pour 2023, la hausse du gaz et de l'électricité sera limitée à 15% au lieu de 135%. Je n'invente rien. C'est ce qu'on déduit en lisant le site officiel de l'administration française. Le gouvernement vient d'annoncer la prolongation et les nouvelles dispositions du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. La hausse des tarifs du gaz et de l'électricité sera limitée à 15%. Ce qui représente une augmentation moyenne des factures de l'ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz. L'augmentation serait d'environ 200 € par mois sans bouclier tarifaire. Ça représente une augmentation moyenne de l'ordre de 20 € par mois pour les ménages se chauffant à l'électricité, au lieu de 180 € sans bouclier tarifaire. Alors, comme je suis malin, j'ai fait un petit produit en croix, et si 15% d'augmentation correspond à 20 € par mois en plus, j'en déduis qu'ils partent d'une facture moyenne de 133,33 €. Et ensuite, ils nous disent que cette facture aurait augmenté de 180 € par mois sans le bouclier tarifaire. Ça fait 135% d'augmentation, donnant une facture moyenne de 313,33 € par mois, 3 800 € par an. C'est pas gratuit, non. Mais bon, au moins, on n'est pas en Belgique. Parce qu'en Belgique, ils ont fait fort, ils sont sortis du charbon, ils sont en train de sortir du nucléaire, et ils le remplacent par rien. Ils vont se cayer le cul pendant 10 ans. Ah ben écoutez, je pense que c'est pire. Effectivement, l'hiver sera rude. Et les signaux d'alerte proviennent d'un petit peu partout, de différents niveaux. Un expert ici, tout d'abord en énergie, prévient les prix du gaz, vont atteindre de nouveaux records. Résultat, eh bien, la facture pour une famille moyenne, ici en Belgique, pour se chauffer pour le gaz et pour l'électricité, pourrait être comprise entre 7 et 10 000 € par an. 7 à 10 000 € par an pour se chauffer. C'est ici aussi, fois 3 certainement, par rapport à il y a un an. Tout cela avec une inflation qui est plus importante encore qu'en France. On est à 10,5 d'inflation ici en Belgique. Vous l'avez compris, la hausse des prix est au cœur des préoccupations ici, des craintes également en Belgique. Un point tel, un petit peu comme Emmanuel Macron, qui a parlé de fin de l'abondance, le Premier ministre belge ici, a parlé, Alexandre Decroix, de 5 à 10 hivers, qui serait très difficile. 5 à 10 ans, évidemment, c'est très vague, mais ça donne un petit peu le ton, ici en Belgique, de la crainte face au prix de l'énergie. Voilà, mesdames, messieurs, pourquoi vous avez froid cet hiver, pourquoi il y a des coupures d'électricité et pourquoi les factures ont explosé. Même si c'est l'État qui paye en ce moment, vous payerez à la fin, sous la forme d'austérité ou d'effondrement de la monnaie. On a abordé un tas de sujets différents dans cette vidéo, mais vous voyez bien qu'ils sont tous liés entre eux et répondent finalement à ces trois questions. Alors comme c'était pas forcément facile à suivre, je vais vous faire un résumé pour être sûr que tout le monde est bien compris. Pour commencer, la formidable transition écolo basée sur les ENR et le gaz a réduit nos capacités de production. Ces dernières années, on a progressivement fermé des moyens de production efficaces et pilotables en pensant les remplacer par de l'éolien et du solaire, dont la production est variable et intermittente. C'était une erreur. C'est à cause de cette erreur que le gaz, considéré comme une énergie de transition, est devenu une énergie essentielle dans le système de production d'électricité, créant une dépendance à la Russie que l'on a préféré ignorer parce que nous sommes de grands stratèges militaires. Comme on l'a vu dans les deux précédentes vidéos, c'est seulement après avoir pris les embargos que nos gestionnaires de l'année se sont rendus compte que l'on ne pouvait pas se passer des énergies russes. Alors le charbon, on peut, si on est prêt à payer sept à dix fois plus cher pour les importations, mais sur le gaz et le pétrole, c'est même pas une question de prix. On n'a ni les moyens techniques, ni les fournisseurs pour remplacer la Russie. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est payer plus cher. Alors déjà qu'on avait réduit le gras des capacités de production d'électricité avec la transition écolo, le choc des embargos les font passer en dessous du niveau de la demande, en plus de faire flamber les coûts de production. Et quand vous couplez cette crise de l'énergie à un marché d'électricité débile, ultra insensible à la spéculation, vous vous retrouvez avec des prix de vente démultipliés pour le consommateur, ce qui aggrave la situation. Ça a un effet pro-cyclique sur les emmerdes. La transition écolo, les embargos, l'organisation du marché de l'électricité européen, c'est la faute à Moscou. Ok, admettons, mais du coup, pourquoi on vous paye si c'est Poutine qui gère la production d'électricité en Europe ? S'il est responsable de tout, vous vous servez à quoi ? Quel aveu quand même, ces gens sont totalement irresponsables. Ils prennent des décisions débiles, puis ils accusent les autres d'être responsables des mauvaises conséquences, et ça les dispense de changer de politique, puisque c'est pas de leur faute. Alors on continue la transition écolo-débile, éolienne, solaire plus gaz, qui finit dans le charbon. A great success ! On continue d'inciter les gens à acheter des bagnoles électriques, alors que le prix d'électricité flambe, qu'on n'en a pas assez, et que celle qu'on produit a un bilan carbone qui fait pleurer Greta. Et puis bien sûr, on reste dans ce merveilleux marché européen de l'électricité tout en jalousant les Espagnols et les Portugais qui ont obtenu une exemption à participer à cette formidable aventure humaine de pillage et de parasitisme, ce qui leur permet d'avoir des prix de marché de l'électricité 3 à 4 fois inférieure au reste de l'Europe. Si encore la conséquence la plus grave de tout ça était de mettre un pull à colle roulée et d'étendre son linge à la main plutôt que d'utiliser son séchoir, on pourrait rigoler. Mais on verra dans la prochaine et dernière vidéo de cette série que ce merdier va entraîner l'effondrement économique de l'Union européenne avec une efficacité redoutable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon travail via Tipeee ou en faisant un tour sur notre glorieuse boutique zoneartisanale.com. Sur ce, à la prochaine !